Jonsjoonanluala tenjo Tenjoukenu Shinto Niyabaka asa Jjoukenu Thopa Jhova la Gede de là Pinpa Marimna Chitayanga Niyabaka asa Sombare est silla va Chitayanga niyabaka asa Tadan Rusechan dira Tenjo ten Shinto Niyakali Kabures Tenjo Ngarangsu Tenjo Tenyanchya Wai Puis la corruption est le' försèvement auwall de cet Verset. Il faut le faire pour des deuxénstopies. Il faut faire des deuxénstopies issu. Après des troisénstopies, on peut prendre Beyre etDI. On s'enUNDER comme ça, on peut vous faire apparaître. Jésus agents comme rigoleurs duоссyau et vous allez le faire au vent Adamatampower. L'un de la personne peut les émettre des mains. Il faut l'un de la personne qui n'a pas été faible. Il faut les émotions. Il faut les émotions. Il faut l'un de la personne qui est faible. Il faut l'un de la personne qui est faible. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit que cette existence disponible et qualifiée, dont nous jouissons présentement, est extrêmement difficile à trouver, extrêmement difficile à obtenir une nouvelle fois. Alors qu'elle recèle une valeur extraordinaire, absolument inestimable, en ce sens qu'elle permet à chaque être de parachever ses aspirations les plus profondes, que ce soit pour cette vie-ci comme pour les vies prochaines, en ce sens qu'effectivement un tel support nous permet de parvenir à la libération, nous permet de nous éveiller, même donc de parvenir à la bouddhéité. Si l'on n'use pas au mieux d'un tel support, si l'on n'en fait pas finalement le meilleur usage, comment imaginer un seul instant pouvoir ultérieurement obtenir à nouveau une telle existence, un tel support ? En vérité, nous espérons, tu neopposons pas ? Et Geshe Karawa dont on a déjà évoqué certaines citations, certains quatrins hier, ce maître de la tradition Kadampa, Geshe Karawa, nous dit également possédant une telle renaissance humaine dotée de telles conditions. Il s'agit toujours d'une existence disponible et qualifiée. Alors qu'un être humain est doté d'une telle embarcation, finalement est à bord d'un tel bateau, d'un tel navire, on peut le dire ainsi, alors qu'il est à bord d'un tel bateau, d'une telle embarcation, il est en mesure de franchir et de traverser l'océan infini des souffrances. Obtenir une telle embarcation intérieurement est chose difficile, aussi ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment de se laisser aller à l'indolence, à la paresse. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il dit, je ne sais pas, je ne sais pas si tu peux. Il ne faut pas faire le travail. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Donc c'est une chose d'un bien. On a dit qu'il est dans un bien. Non, non, caractérise. Il faut faire des choses. Bien sûr qu'il faut dire. Alors qu'on ne peut pas le faire quelque chose d'un autre côté. Et c'est à dire que ça, il y a un autre côté qui n'a pas besoin de la demande de la preuve. mais je suis en train de dormir, je suis en train de me주도, je suis en train de me soutenir le Geron, je suis en train de me soutenir. J'aime ton travail, j'adore le Geron, En d'autres termes, ce que fait Karawa ici, c'est finalement une exhortation à ne pas nous laisser aller à la paresse. En fait, il nous exhorte à ne pas lambiner, à ne pas paresser. En ce sens qu'il nous dit par là, un tel support d'une existence non pas simplement humaine, 100 ans, une existence non pleinement disponible et qualifiée, dont nous avons évoqué les caractéristiques ensemble hier, une telle existence nous offre la possibilité, donc il dit littéralement, de franchir l'océan des souffrances. Il faut s'entendre ici nous affranchir du cycle des existences, en d'autres termes, nous affranchir du samsara. C'est ce qu'il nous dit. Alors qu'on dispose de telles conditions, d'une telle embarcation qui nous permet de traverser l'océan du samsara, pour le dire de façon métaphorique, si alors qu'on dispose d'une telle embarcation, on la gaspille, en d'autres termes, on n'utilise pas ce potentiel, on ne l'exploite pas, en d'autres termes, c'est quelque chose qui est des plus regrettable, en ce sens qu'il nous met en garde aussi, nous dit qu'il est plus que difficile d'obtenir ensuite de telles conditions ultérieurement. À ce point-là, on pourrait quelquefois y mettre des doutes et se dire, mais bon, après tout, obtenir une renaissance humaine, ça ne doit pas être si difficile que cela, au vu de l'explosion démographique, qui par ailleurs pose certains problèmes. Ici, nous ne confondons pas une existence humaine, une renaissance humaine, et une renaissance humaine, disponible et qualifiée, ce qu'on peut appeler une précieuse renaissance humaine. Il y a cette anecdote d'un maître, alors qu'il évoquait justement ce point, quant à l'existence disponible et qualifiée, en expliquant qu'il était extrêmement difficile d'obtenir un tel support. Il y a cette anecdote qui rapporte qu'un des disciples, qui écoutait cet enseignement, pensant aussitôt, ce maître, manifestement, il ne s'est jamais rendu en Chine, parce que ce n'est pas si difficile que cela d'obtenir une renaissance, qu'il comprenait lui simplement comme une renaissance humaine. Sachons faire la différence entre une simple renaissance humaine, et une renaissance humaine qui est disponible et qualifiée. Rappelons-nous des caractéristiques que l'on a vues hier. Oui, c'est bien. Je vous remercie. En d'autres termes, quand on apporte en fait, on prend conscience des conditions qui sont les nôtres, et donc que l'on aborde cette notion d'existence disponible et qualifiée, on peut arriver à cette conclusion qu'effectivement on est doté de telles conditions, on peut jouir de telles conditions, et qu'en dépendance d'un tel support, nous sommes en mesure de faire des choses absolument inestimables. C'est en ce sens qu'on dit que ce support recèle en fait un potentiel extraordinaire. Quand on prend conscience du caractère exceptionnel de ce potentiel, on en a un petit peu parlé hier, lorsque l'on réfléchit à tout cela, naturellement le sentiment qui s'élève alors, c'est un sentiment de profonde joie, finalement, de disposer de telles conditions. Néanmoins, on pourrait se dire, bon, mais s'il n'est finalement pas si difficile que cela d'obtenir un tel support, on pourrait tendre à différer, par exemple de nous engager dans certaines pratiques, ou d'effectuer certaines actions, par exemple certains actes, pensant qu'après tout, on pourra se rattraper dans quelques vies. C'est là où intervient ce troisième point, qui est la difficulté qu'il y a d'obtenir un tel support. En quelque sorte, c'est une exhortation à ne pas gaspiller ce potentiel alors que l'on en dispose. Par contre, il faut être clair aussi, à partir du moment où on fait le meilleur usage possible de ce potentiel, à partir du moment où on réunit les causes, comme on disait hier, d'obtention d'une telle existence, c'est-à-dire qu'on s'efforce dans cette direction, bien sûr, une telle existence, disponible et qualifiée, sera à nouveau à portée de main. C'est-à-dire qu'on pourra dire automatiquement, en quelque sorte, comme conséquence logique des efforts et des causes ainsi réunies, nous obtiendrons à nouveau une telle renaissance. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que c'est difficile, donc au vu des différentes conditions à réunir. Donc voici pour ce premier point de ces étapes présentes, qui était la réflexion sur l'existence disponible et qualifiée, donc de bien comprendre son caractère précieux, donc la grande valeur qu'elle recèle, ainsi que sa difficulté d'obtention. Un autre point ensuite, maintenant, est à considérer, c'est finalement sa très grande labilité, le fait que cette existence soit extrêmement fugace. Et c'est le propre, finalement, de ces deux types de réflexions qui doivent être menées, on pourrait dire, en alternance. En ce sens que cette première réflexion qui nous amène à porter notre attention sur le caractère précieux, donc la valeur inestimable d'une existence ainsi disponible et qualifiée, une telle réflexion, comme on l'a dit, génère énormément de joie en nous. Par contre, le fait de méditer son caractère si fugitif, si furtif, donc son impermanence, en notre terme, et par la même notre mort, est quelque chose qui, habituellement, au contraire, va plutôt plomber notre esprit, donc engendrerait un certain abattement, une certaine tristesse. Donc, ça c'est clair, c'est la réaction spontanée que génère ce type de réflexion, néanmoins, le propos n'est bien entendu pas de rester, on pourrait dire, dans ce désarroi, simplement, l'évocation, d'ailleurs, de notre impermanence, de notre mort, ne vise pas, son propos même n'est pas simplement de nous attrister, de nous laisser dans cet état d'abattement. Ça n'aurait strictement aucun sens. C'est-à-dire, 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 On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de donner à faire épreuve par sa Réfléchir, prendre en compte notre impermanence, notre mort, et réfléchir finalement, en être conscient, est quelque chose qui présente énormément d'avantages. Déjà, d'une façon, on pourrait dire, toute simple, le fait de penser, de ramener cela à notre esprit, donc régulièrement, que nous sommes impermanents, que nous allons mourir, que c'est simplement dans la nature des choses, fait que lorsque, par exemple, nos proches ou des êtres que l'on infectionne, par exemple, viennent à décéder, on se rend compte que l'esprit, certes, est attristé, mais il n'est pas aussi profondément abattu, et ce n'est pas aussi insupportable que s'il n'avait jamais pris en compte cela. Il sait très bien que c'est dans la nature des choses, effectivement, que les êtres, les uns après les autres, disparaissent. Donc ça, c'est pour un niveau, on pourrait dire, assez superficiel. Beaucoup plus en profondeur, cette prise en compte de notre impermanence nous permet, en fait, de nous préparer pour nos existences à venir. En effet, il est une évidence que nous allons mourir, et qu'ensuite, il y aura une continuité, donc, de notre existence, notre continuum mental, au-delà de notre mort, et à quoi cela ressemblera-t-il, qu'est-ce qu'il en sera, ça dépendra étroitement, donc, de ce que nous aurons fait de cette existence-ci. Et donc, c'est dans ce sens que la prise en compte de notre mort à venir nous amène à nous préparer, donc, en vue de nos existences ultérieures. Un petit peu, finalement, comme un voyageur ou un visiteur qui reste quelque temps dans un endroit, mais sans, finalement, s'installer complètement, qui est toujours sur le départ, toujours prêt à partir. Et il ne s'installe pas comme s'il était arrivé chez lui, où il défait tous ses bagages ? Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme ça que la place, c'est le moment où il ne s'installe plus que le sujet, donc, il faut dire que cette vie, elle a l'ajouté. Elle ne veut pas dire que elle a l'a dit. D'accord ? Et cette vie, elle a l'ajouté. C'est Bloom, vous avez 난 de réfléchir en arrière. Il y en a une fois, le démarre au démarre, ce sont des émotions de la Bambi du Chaito-Pare et le démarre, qui ne mettraient pas le département des émotions à la Présumé Madame Dharu, les deux onient à l'enverter. Alors, s'il faut faire le démarre, il faut faire le démarre avec des émotions à la Présumé et des émotions. Donc on a besoin de la mort, on a besoin d'une autre chose, et d'une autre chose. On a besoin d'une autre chose, et d'une autre chose qui est un autre chose. de soi. La rencontre de notre mort nous amène en quelque sorte à pratiquer déjà le dharma, quelque chose qui va relever vraiment du dharma. On dit que cette réflexion sur la mort, dès le début, nous sert en quelque sorte d'aiguillon, en début de notre cheminement. En cours de notre cheminement, cette réflexion va nous amener à redoubler d'efforts, c'est-à-dire à ne pas faiblir justement dans notre application, dans l'intensité de nos efforts. Et au terme de notre cheminement, cette réflexion encore sur la mort, cette prise en compte de notre impermanence, nous permet de conclure nos actions, de les mener jusqu'à leur terme. Par exemple, un être dont on parlait hier comme Milarepa, donc cette ermite, si éminent, dit ainsi, « La peur de la mort m'a fait fuir et me retirer en solitude ou en montagne. Maintenant, lorsque je pense à la mort, mon esprit est plein de joie, en fait, empli de joie à sa seule pensée, à sa seule évocation. » Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre finalement qu'il est arrivé à aborder la mort de telle sorte qu'elle lui sert d'aiguillon, tout selon son existence, et l'amène justement à adopter en quelque sorte une pratique du dharma, donc complètement intense, pure et soutenue, de sorte qu'il ne redoute plus la mort. C'est malheureusement le contraire qui risque de se produire si justement nous-mêmes ne prenons pas en compte notre impermanence. Que risque-t-il de se passer au moment de notre mort ? Nous risquons d'être en proie à de la peur, à de l'angoisse, voire à de la panique, une terreur, à l'idée donc de devoir quitter ce corps, devoir quitter cette vie, et même, on pourrait dire pire encore, être perclus de regrets et de remords, à l'idée finalement de ne pas avoir fait le meilleur usage d'une telle existence, de n'avoir rien fait de notre vie, ou rien de vraiment signifiant, ou rien qui est réellement de la valeur. Ceux de Quand ils viennent ici, les jardins de celles m'ont dit qu'il fallait que je vous ait dit, qu'il n'y a pas de nom de gens qui ont dédié qu'il n'y a pas d'espoir. Nous l'adons à toujours. Et nous l'adons je peuxande. Jésus, ça se passe au thème. Nous l'adons à toujours se déranger et à toujours, tout le monde sait notre vie. Nous l'adons à toujours tout être déliminé. Nous l'adons à toujours. Nous l'adons à toujours, nous l'adons à toujours împreiser. Essayons finalement de vivre de sorte à arriver au moment de notre mort sans avoir de regrets, sans avoir de remords, d'avoir fait certaines choses ou de ne pas en avoir fait d'autres. Essayons au minimum, ça c'est vraiment le minimum qu'on doit s'accorder en quelque sorte, de faire de notre mieux tout au long de notre vie, de sorte justement à ne pas avoir de regrets au moment de notre mort. Attention néanmoins, quelquefois on a l'impression, alors qu'on fait finalement le minimum requis, on peut se donner bonne conscience activement et penser qu'on fait de son mieux. Donc soyons assez clairs et assez attentifs à cela. Mais à partir du moment où effectivement on fait de son mieux, en ce sens que l'on cherche autant que possible sa vie durant à être bénéfique à autrui, à réduire les états d'esprit néfastes, préjudiciables, qui causent du tort, par exemple en l'occurrence qui cause un préjudice à autrui, et puis on peut réduire de tels états d'esprit, de tels facteurs qui sont à l'origine, et que l'on soutient nos efforts dans cette direction, alors on peut arriver effectivement au moment de notre mort à cette conclusion que certes le résultat encore n'est pas excellent, on pourrait espérer mieux, mais néanmoins nous avons absolument fait du mieux que nous avons pu tout au long de notre existence. Et cette pensée-là donc ne laisse pas de place aux regrets, aux remords. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de place aux remords. Donc on peut travailler moni, les renseurs, les renseurs, les rues, les renseurs, les renseurs qui se sont à l'extraire et les renseurs, on peut la faire passer sur l'extraterre, On se dit qu'on veut parler à l'exemple de notre RN et le renseurs qui se sont à l'infinement, on peut aller en faire passer à l'infinement de notre «nipour de votre animé ». À l'exemple de l'exemple de mon renseurs qui se sont à l'infinement et les renseurs qui se sont à l'infinement, C'est bon, c'est bon. 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 Sur le prénom, il faut l'exemple de la personne. Il faut que l'on puisse l'exemple. Il faut que l'on puisse l'exemple. Après l'exemple, on l'exemple de la personne. En effet, on peut avoir l'impression par exemple que l'on fait de son mieux parce qu'on essaie de se tenir à une pratique quotidienne et que l'on fait certaines pratiques de méditation, de récitation, de mantra par exemple que l'on compte ou autre, m'importe. Et on peut se donner l'impression que, un petit peu comme on prend nos repas quotidiennement, on fait une pratique quotidienne ainsi, c'est l'aspect formel pour dire de la pratique. Et on peut se donner bonne conscience et penser que, en ce faisant, on fait du mieux que l'on peut. Ce n'est pas exactement ce que j'entends ici par faire du mieux que l'on peut. En fait, faire du mieux que l'on peut, c'est à chaque moment que l'on soit tout seul, chez soi, que l'on soit en interaction avec d'autres, c'est essayer autant que possible, donc continuellement d'être le plus altruiste possible, donc de viser à être le plus utile, le plus bénéfique aux autres à chaque fois qu'on est en interaction avec eux, essayer de réduire autant que possible tous ces états d'esprit préjudiciables, ces états d'esprit qui vont causer du tort, donc infliger une nuisance à autrui, réduire cela, chercher en fait à combattre cela continuellement. Il est évident que nous ne contrôlons pas le nombre de choses que nous faisons, c'est une évidence. Ce n'est pas que nous ne les contrôlons pas parce que nous serions sous l'influence des autres ou le pouvoir des autres, nous ne les contrôlons pas tout simplement parce que nous sommes sous le pouvoir et l'emprise de nos émotions perturbatrices. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, essayons et fournissons nos efforts, des efforts afin justement de combattre autant que possible de tels facteurs. Parce qu'effectivement, à la faveur d'interactions avec autrui, certaines conditions se présentant, se réunissant, immédiatement, par exemple, la colère va s'élever, on va s'emporter et se laisser aller à certains propos, à certains actes. Et sitôt que l'on rentre chez soi ou quelques instants après, on peut réaliser ce que l'on a fait, ne pas être très content de ça, de soi, considérer qu'effectivement ça ne s'est pas très bien passé, regretter cela et se déterminer à ce que le lendemain ou la fois suivante, nous soyons beaucoup plus vigilants, beaucoup plus attentifs encore à cela, ainsi de suite. Ce faisant, effectivement, on fait de notre mieux parce qu'on développe, on met en œuvre tous les moyens pour combattre justement ces états d'esprit si préjudiciables. Donc, en fait, méditer, comprenez-le bien, vous avez compris la posture de Geshe-la, méditer, ça ne veut pas dire, donc simplement, enfin, non, ça ne veut pas dire adopter une telle posture. Oui, Moderne, Jésus-là. Je n'a pas d'en Donc on peut faire de l'école à la main tournée. On peut voir la lance à la main tournée. Il sera peut-être une autre décolle ou une autre décolle. La chance de vous faire un bon. Donc votre sa part est assez de bon. Donc on a fait la traversée. Comme les deux aspects parfois du jour à l'échelle, il faudra ici tout se décoeure-le. Sous-titrage M.A.R. C'est parti de la taxe à la loi de Nye Mon-Ou-wando, de nous leur parler de la loi de Montes Château de Desain, dont les choses PETERS ont été ребriés. Cette expression entre la 2ème de la loi de Mâagate, alors un réel, comme à l'aise de n'aise 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 d'à-ise de n'aise de n'aise, Les gens sont obligés d'avoir la montre des les proches de l'inhard, et les gens vont faire des proches de l'inhard. C'est là tout à fait. Donc les proches sont obligés de faire des proches. Les proches инструментes sont obligés d'être dans le chien. Les proches s'il vous plaît, et les proches sont obligés de faire des proches de l'inhard. Donc je suis en train de faire une autre pour ça. j'en ai réel de ça, mais il faut que les gens en sorte, ils avaient dit que déjà brefais ces gens ont justé. elles ont fait une nouvelle par exemple. Il faut faire une sorte de faire des pauses qui m'ont dit. Par exemple, le pays n'a pas refait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il faut avoir conscience finalement que la méditation ne se limite pas simplement à la manière d'être assise et à la seule pratique de méditation qui est faite avec une telle assise. La méditation peut être menée continuellement. Rappelons-nous que méditer, ça veut dire familiariser notre esprit avec quelque chose. En l'occurrence, lorsque nous allons et nous venons, nous pouvons très bien, sans manifester quoi que ce soit à l'extérieur, mais nous pouvons très bien continuellement examiner notre esprit. Ce faisant, en fait, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons une méditation analytique, tout simplement, puisque nous examinons quels sont les états d'esprit présents, si ces états d'esprit sont nourris par des facteurs perturbateurs, par quels facteurs perturbateurs, quel degré d'intensité ils ont, etc. Ils se manifestent en dépendance de quoi, etc. Lorsque, par exemple, nous allons et venons, de fait, nous entrons en contact avec une multitude d'objets. Sitôt que notre conscience, par le biais de nos sens, donc l'une ou l'autre de nos consciences, par le biais de nos sens, entre en contact avec un objet, quel qu'il soit, immédiatement s'en suit, en fait, une sensation. Regardons cette sensation, de quel ordre est-elle ? Est-ce qu'elle donne lieu à de l'attachement ? Un sentiment, on a envie d'être au contact de cet objet ? Est-ce qu'elle donne lieu à un sentiment d'aversion, au contraire, d'hostilité ? Qu'en est-il ? Examinons cela encore et encore. Et ça, nous pouvons le faire continuellement, en fait. Alors certes, effectivement, faire ça à chaque seconde demande déjà une certaine expérience, une certaine habitude. c'est effectivement difficile, mais au moins essayons de faire cela aussi souvent que possible. Parce que nos émotions perturbatrices sont bien ancrées en nous, elles sont bien enracinées en nous. Et Shantideva, par exemple, dans le sixième chapitre du Bodhisattva Charyavatara, nous rappelle combien tous nos actes, finalement, sont accomplis sous l'emprise de nos émotions perturbatrices, parce qu'elles sont fortement enracinées en nous. Et il est clair que l'on préférerait faire ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, le problème est qu'on ne sait pas comment procéder, et on ne sait pas toujours, finalement, ce qui est mieux pour nous. On n'est pas en mesure de choisir parce que, justement, mû par nos émotions perturbatrices. Donc c'est celles-ci qu'il nous faut d'abord commencer à examiner, dont il nous faut arriver à prendre conscience, qu'il nous faut arriver à cerner, à identifier, à comprendre leur nature, pour ensuite savoir de quelle manière, progressivement, les éradiquer. Mais, évidemment, c'est un processus qui est long, qui ne peut se faire que petit à petit, prendre conscience de cela, pour arriver à les identifier lorsqu'elles se manifestent en nous, et ensuite développer les outils pour pouvoir les affaiblir, pour pouvoir les éliminer. C'était une évidence, on a tous cette tendance à vouloir aller vite. Moi-même, par exemple, avec le français, je voudrais aller vite, mais ça ne se passe pas comme ça. Et pourtant, je ne me décourage pas pour autant. Je ne me décourage pas pour autant. Ici, c'est exactement pareil. Pour transformer ainsi notre esprit, prendre conscience et éliminer ces états d'esprit qui lui sont si néfastes, si préjudiciables, cela prend du temps. Cela ne peut se faire que petit à petit. Et donc, justement, sachons cela, et ne nous décourageons pas, parce que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Par exemple, autant n'importe que nous nous en prenions à nos états d'esprit préjudiciables, à nos perturbations, autant il importe aussi que nous prenons conscience de certaines qualités, déjà présentes en nous, même relativement insignifiantes. par exemple, mais que nous cherchions, en fait, à nourrir ces qualités, à les développer, plutôt, au contraire, que de nous laisser aller à un découragement qui, lui, serait par contre complètement contre-productif. Il importe, en effet, de toujours alimenter une assurance, une confiance en soi, c'est-à-dire une confiance ici, dans sa capacité d'y parvenir, quel que soit le laps de temps qui sera nécessaire. Cela, c'est quelque chose d'extrêmement important, et de nous rappeler que l'habitude travaille pour nous, quelque part, le propre même de la familiarisation, de l'habitude, le fait de s'accoutumer à quelque chose, et que cette chose nous devient beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, au bout de certains temps. Donc, il nous faut nous rappeler ces éléments-là, continuant, pour ne pas, donc, nous laisser aller au découragement. Sinon, parce que, il faut savoir, de toute façon, que l'objectif que nous visons est extrêmement loin, quelque part. Cet objectif, ce n'est pas l'œuvre d'une seule vie, en fait, qui nous permettra de l'obtenir, d'y parvenir, un tel objectif. Donc, il nous faut savoir, en fait, user de cette confiance, en fait, nécessaire pour appliquer de façon continue un tel examen, un autre esprit, une telle application à notre esprit, et de ne pas nous laisser aller, donc, au découragement. et de ne pas les tentatives Il faut également, peut-être pourrait dire revoir nos ambitions quelque part en ce sens que si on regarde bien comme on aborde un peu la pratique où le dharma c'est que on voudrait que tout soit se passe vite sans trop de douleurs on pourrait dire assez facilement et sans qu'on ait trop à faire d'efforts sans que voilà c'est dire on peut dire toujours la mine réjoui le l'estomac bien plein et et avancer tranquillement que les choses se passent vite c'est un petit peu de cette manière là qu'on aborde la pratique ce titre là ce serait intéressant de revenir sur des passages de biographies de certains maîtres du passé de certains pratiquants du passé pour voir qu'il n'en est pas nécessairement ainsi c'est le cas où on se qualifie qu'ils ont dit tu sais quand on n'est pas de main mais du tout eux aussi bien parce que ça a tout à fait le sujet a tout à fait elle n'est pas vraiment pas sa fin de qu'elle n'est pas faite quand même pas et donc on n'est pas sûr d'autre qu'il n'est pas très capable de donner de la santé n'est pas sûr que Mon duro kahendo toutes estan, Kushakamo, Kamsang. Tout le monde, ceci est l'entendant. On se metta di Dīkito, fellestand мы way through, Júñngóg chmeno empecemos. corruptions inen進nu. Une autreель веки wlud sライний, masih�eraient. Quand j'ai pu palavras dira chevo день vog in which, kongi dira, Il faut dire que c'est que l'on va par prendre des erreurs. Pour l'apprentissage de la vie, il faut prendre les bataillons pour les bataillons de la vie. C'est un tel mentality, c'est une devient une형 antagonistique. C'est un nég Moyonia state, c'est une autre comprendre qu NATS, et que la forme de laplinienne soit la japonaise non. Jésus a fait le phénomène, il faut aller à quelque chose de doucement. Il faut goûter de la Lalonde. Et il faut en savoir ce qu'il faut en savoir cette chose. Il faut en savoir ce qu'il faut. Il faut bien. Il faut en savoir ce qu'il faut en savoir ce qu'il faut. En effet, il importe de pouvoir replonger dans la vie de maître ou de grand pratiquant du passé pour se figurer la somme d'efforts considérables que chacun d'entre eux a fourni et en vertu de quoi finalement a pu se transformer, a pu ainsi développer son esprit. Si nous reprenons par exemple la vie du Bouddha Shakyamuni, certes il est parvenu à la bouddhéité, mais finalement à quel prix ? Il a lui-même abandonné son... En fait, ces différents, ces actes majeurs qui jalonnent sa vie sont autant d'enseignements. Littéralement, du point de vue de Mariana, on considère que même le Bouddha a manifesté ses actes comme des enseignements. Il a montré ces différents passages de sa vie comme autant d'enseignements. pour nous montrer finalement la manière de faire. Il a commencé par se détourner complètement de toutes ses possessions, autant son royaume que sa femme, son enfant, se détourner complètement de cela, renoncer en fait à cela. Il a ensuite, et on peut voir quelques fois des représentations, en tout cas lire cela, traversé une longue période d'ascétisme, on le voit complètement décharné. Etc. Donc, endurer de très nombreuses difficultés ou épreuves, afin de se transformer jusqu'au point de s'éveiller. Prenons notre maître comme Djerim Boche, la Matson Kappa, l'auteur de notre texte par exemple, qui, entre autres, est innombrables pratiques, s'est adonné à des accumulations de mandalas. Donc on fait la courte offrande du mandala le matin comme ça. Là, c'est des offrandes de façon beaucoup plus vaste et étendue. Avec comme support, en fait, une pierre. Et en frottant l'avant-bras sur la pierre, et cela des millions de fois, il finit par avoir l'avant-bras complètement en sang, complètement en lambeau. Notre maître comme Milarepa, par exemple, avait un disciple qui ne cessait de lui demander des enseignements. Il disait « Exposez-moi le dharma, exposez-moi le dharma, montrez-moi le dharma ». Et le rapat l'a fait patienter un moment jusqu'au jour où il lui a dit « Posterne-toi ». Et à ce moment-là, Milarepa s'est retourné et il lui a montré son postérieur pour lui montrer la corne de la peau de ses fesses. Tu as l'assise prolongée, qui avait été la sienne pendant tant d'années. Et il a dit « Tu as l'impression que c'est facile, que les réalisations, les acquisitions vont se développer comme ça en un tour de main. » En fait, c'est à la faveur de ton effort que cela survient et cela uniquement. Il dit, c'est sûr. Je pourquoi il dit, je suis Vegetrice au-dessus à sven. Le maître, c'est à la μια et il se comprenne dans la thúcar. Bien que με ça, c'est tout ça. Lorsqu'il s'agit d'exhorter ainsi notre esprit, de l'amener à redoubler de courage, de force et d'effort, en quelque sorte, ou en tout cas être si disposé à faire des efforts, le meilleur aiguillon qui existe, le plus puissant, est justement de considérer notre impermanence, notre mort. Parce que si nous regardons bien finalement comment nous fonctionnons, nous avons beau passer des journées entières à perdre notre temps, et cela jour après jour, lorsque l'on porte un regard là-dessus, on n'est pas vraiment traumatisé en même temps par cela. Ce n'est pas quelque chose qui nous catastrophe tant que cela. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire justement que nous ne considérons pas suffisamment, nous n'avons pas suffisamment pris en compte encore notre mort, notre impermanence. On a dit qu'elle n'a encore été mis en même temps. On a dit qu'il s'agit de la ce qu'il soit là, dans le terrain nous, on a fait des s'inspirant. On a dit qu'il s'agit de la ce qu'il soit là que pour nous y aller. On a dit qu'il s'agit que ça ne s'agit qu'il soit là que dans le terrain. En plus que dans le terrain, il s'agit de la ce qu'il soit là, il s'agit de la s'intirant d'une haute, pour une sa conscience. Nous pouvons sortir un soir, passer une soirée par exemple à l'extérieur, rencontrer des amis ou autre. Et parler, échanger, rire, etc. Et regardons l'état d'esprit dans lequel nous rentrons ensuite, nous disons « Ah, j'ai passé un bon moment, je me suis régalé, etc. » Et alors il se peut que pendant que nous avons passé ce moment, nous avons pu en même temps rendre pleinement signifiant un tel moment. Ça c'est un autre cas de figure. Mais si simplement nous nous sommes laissés aller ou à bavarder avec les uns les autres, etc. Chardement, on dit qu'il y a des chardements. Là, sous l'emprise, donc en d'autres termes, de l'attachement, de l'aversion, de notre confusion, etc. Nous arrivons à la maison et nous rentrons, nous avons l'impression que nous avons passé, nous ressentons avoir passé un bon moment, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça montre ? Encore une fois, qu'on ne prend pas en compte notre impermanence, notre mort. Elle ne prend pas en compte de nous attirons nos ne prend pas en compte cela. Par exemple, à une telle occasion, lorsque nous nous laissons aller à bavarder ou à échanger, donc, par exemple, sous l'emprise de l'attachement, pendant un certain laps de temps, il y a effectivement un sentiment, nous nous sentons heureux, nous nous sentons bien, en fait. Il y a une sensation de cet ordre-là, indiscutablement. Mais bientôt, en fait, parce que c'est tout simplement dans la nature de ces facteurs de se transformer, de se substituer les uns aux autres, bientôt, en fait, cet attachement ne va pas perdurer tel quel, en quelque sorte, ne va pas laisser place à ce sentiment de bien-être, de bonheur, mais va bientôt se transmuer, va laisser place à de l'aversion, un sentiment de rejet, un sentiment d'hostilité. Oui. 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 Vous avez besoin de vous non-moi l'ai qui te voyais voir à autre. Ce sont des obviations des origines qui ne sont pas тобой tous les gens qui ont été voulu de voir comme ça. Si vous avez desitudes de la vie d'y ai à une autre, et que le réunir à l'extérieur d'un contenu au reto, en ce moment-là, le bougeuse du retoil de la vie des formes du retoil de lacleïe, c'est ce que d'un retoil en commun. Quand vous étiez à l'extérieur, vous êtes à l'extérieur de l'extérieur de la vie. Pourquoi dire cela ? Parce qu'en fait, ce sont deux sentiments qui s'opposent. Ce sentiment d'attachement, par exemple, d'attraction, on l'éprouve vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis des siens, entre guillemets. Et plus on accroît ce sentiment-là, plus on augmente ce sentiment d'altérité. Finalement, il y a soi d'un côté, il est sien, et il y a les autres. Et tous ceux qui ne vont pas dans le sens des siens, en fait, représentent une menace. Donc il y a vraiment ce sentiment de moi et les autres, donc moi et les miens et les autres. Et donc tous ceux qui ne vont pas dans le sens des miens constituent une menace. D'où ce sentiment d'aversion, de rejet, d'hostilité, qui nécessairement va suivre ce facteur d'attachement qui s'est manifesté plus tôt. Et ce sentiment, en fait, s'élève... Ou s'est élevé en nous depuis notre plus tendre enfance. En ce sens que regardons le développement d'un bébé et puis d'un enfant, très rapidement, ce sentiment de jeu est bien clair en lui. Il fait une distinction très vite de lui-même et de ce qui n'est pas lui-même. Et dans un premier temps, il va appeler ce qui n'est pas lui-même à côté maman, papa, et ensuite mes frères, mes soeurs, ma famille, donc les miens. Et petit à petit, il va y avoir ceux qui sont autres que les siens. Et donc il va y avoir ceux qui vont, quelque part, constituer une menace, par exemple, pour les siens, pour sa famille, pour ses parents, etc. Et donc lui-même, à partir de là, développer un sentiment d'aversion, d'hostilité à l'égard de cela. En fait, ce sentiment d'attachement si fort, qui s'élève vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des siens, etc. Et donc, en contrepartie, ce sentiment d'hostilité, en fait, provient tout simplement de l'attachement, oui, du fait de nous accrocher autant et de nous attacher autant à cette existence-ci. C'est parce que cette existence revêt, en fait, un caractère si particulier pour nous, que l'on s'y accroche, on s'y cramponne, en fait. Et c'est ça qui nous conduit, en fait, à éprouver, ensuite, autant d'attachement ou d'aversion dans un cas ou dans l'autre. La meilleure façon, justement, de se détourner, on dit littéralement, de cette existence-ci, c'est-à-dire de ne plus avoir autant d'intérêt et ne plus être autant attaché à une telle existence, c'est justement de méditer notre impermanence, notre mort. Donc, à la Re Walking Square, on va chercher la solution centrale, En-¿en-te de lâmpso? C'est-à-dire deигoutes en ce léni, c'est-à-dire de la âme et de la到gue App lobbying Square Leadership Bien-�icz, mon propos est-à-dire de le lass- begitu. et nous seems d'exempleur de ce qui nous시니. La première des choses, effectivement, c'est progressivement d'apprendre à nous détourner des apparences de cette vie-ci. C'est-à-dire, en fait, de faire en sorte que les apparences de cette vie-ci n'exercent plus le même pouvoir d'attraction sur nous, en fait, c'est ça fondamentalement. Quand on dit nous détourner de cette vie-ci, c'est ce que cela veut dire, en fait. Et bien évidemment, ce n'est qu'une fois que nous aurons été capables de faire cela, que nous pourrons également nous détourner des vies ultérieures, c'est-à-dire faire en sorte que les apparences des existences ultérieures, telles qu'on les conçoit, n'exercent elles non plus pas de pouvoir d'attraction sur notre esprit. Et donc, comme on l'a dit, pour commencer à nous détourner de cette vie-ci, Donc, que convient-il de faire ? C'est prendre en compte notre mort, notre impermanence. Et l'amaton-kapa, dans notre texte, donc le fondement de toutes les qualités, nous dit, nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le flot mouvant, la mort les anéantit rapidement qu'ils m'en souviennent. Vous retrouvez facilement le sens, ça, c'est le troisième quatrain, à la page 139, excusez-moi. C'est les deux premiers vers, simplement, ici. En effet, notre existence, et donc l'un des supports de notre existence, à savoir notre corps, sont aussi fragiles, en fait, que l'écume, que des bulles, en fait, tout simplement, des bulles d'eau. Donc, c'est une métaphore, il y en a d'autres, on peut dire qu'elle est aussi furtive, donc là, c'était pour sa fragilité, comparé à la bulle, mais elle est aussi furtive qu'un éclair, par exemple, qui illumine le ciel. Les deux Africares, mais on peut dire les deux, trois d'entre eux. Les deux, trois d'entre eux et les deux seuls ont-tu des seuls ? Quand il y a un exemple des gens qui nous montrent, les deux, les quatre, les deux, les quatre, les deux, les deux. Les deux seuls ont dit qu'un homme, il y a des d'œil. Comment ? Il s'agit là, il y a des de nombreux seuls, il y a un sanglouc chaîne. Effectivement, le danger est que nous ne voyons pas le temps passer, en d'autres termes. Nous ne sommes pas conscients du temps qui passe continuellement. Par exemple, en ce qui me concerne, voilà 7 ans que je suis arrivée en France. Et encore récemment, quelqu'un qui vit par là me disait, ça fait combien de temps que vous êtes arrivée ? Et quand je lui dis, ça fait 7 ans, il me dit, mais comment ? Comment ce n'est pas possible ? Parce qu'il y a cette impression que le temps s'écoule très très rapidement, soudainement. Il a été extrêmement bref, en fait. Et lorsque cette personne m'a dit, oh mais ce n'est pas possible, si vite, ce n'est pas possible. Et lorsqu'elle m'a dit cela, je me suis dit, oui c'est vrai, ce n'est pas si vite. En même temps, moi aussi, j'ai l'impression que ça a été très court comme laps de temps. Mais de toute façon, on ne peut pas retourner en arrière. Et on ne peut pas retenir, en fait, le... On ne peut pas retenir, en fait, l'écoulement de notre existence. Ce serait un petit... Si on imaginait un jeu dans lequel il y a deux équipes qui se tirent l'une l'autre en opposition par une corde, à ce jeu-là, la corde casserait. Ça, c'est évident, parce qu'on ne pourrait pas retenir la vie qui s'écroule. Même si on est costaud. Alors, si on est costaud, la corde finirait par se rompre. Si on n'est pas costaud, on se laisse embarquer de toute façon. C'est une image qui me parle pas mal, parce que c'est un jeu auquel on s'adonné lorsqu'on était gosses au monastère. синjecte, si on es passe bien, on Welcome ici. C'est-à-dire que j'moi l'écran quand même. Puis, je viens vousasser, les genoux viennenter dans les tua belles at Firmin. Ça m'engue establish un train de entraîner, parce que je veux pas en e 40 ans de J'ai choisi que j'ai de pleins et ensuite il y Meat, c'est ce qui est pw 75 ans… Alors, qu'ils apprissent dans un travail, au Mann de Grandis, le projet de太, Creations a promin palais. Et c'est vrai que lorsque j'étais enfant, en fait, on a eu certaines plages de loisirs, comme ça, où on pouvait se divertir, on pouvait jouer, donc on s'y est donné de bon cœur. Ensuite, oui, on a joué de bon cœur. C'est vrai que nos aînés, à ce moment-là, venaient de fuir le Tibet, la période était difficile, et ils venaient de vivre des choses assez difficiles, et donc c'est vrai qu'ils ont assoupli, on pourrait dire, certaines règles au monastère, et donc on pouvait jouer justement d'espaces de loisirs, de libertés un peu plus importants, donc on s'y est donné de bon cœur. En même temps, ce n'était jamais que des plages de loisirs, parce qu'en même temps, à côté de ça, on devait aussi bosser pas mal. Et donc, il y avait donc, effectivement, dont les charges de travail étaient considérables à l'époque, en particulier pour justement nos aînés. Geshe Tenzin Dorje, le précédent maître qui a vécu ici quelques années, a dû vous en faire part puisqu'il faisait partie lui-même de cette génération-là, qui ont défriché la jungle, pour en parler clairement, et construit de leur main le monastère. C'est un labeur assez intense pour eux. Et pour nous, dès lors qu'on arrivait à l'âge de 16-17 ans par là, on était également enrôlé dans ces différents travaux, donc s'occuper des champs par exemple, et cela en ce qui me concerne, ça a bien duré jusqu'à ce que je passe mon examen de Geshe vers l'âge de 29-30 ans par là, donc c'était étudier et en même temps mener ces besognes parallèlement. C'est un labeur qui a fait partie de l'âge 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 de l'âge. On fait happ� d'âge de l'âge de l'âge de l'âge, il n'y a pas sans doute que nous avons vu un loi d'âge de l'âge de l'âge de l'âge les plus émergents, les plus émergents. Ça me permet de faire d'abord. Entre ces gens, nous savons tous les extinction, mais nous n'avons pas compris. Je sais beaucoup. Il est donc encore à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui sont venus par les autres chrétiens. Le chrétien. Il n'y pas autant de lois. Il est en train de faire ça et il n'y a pas de crinney. Il n'y a pas de crinney. Il ne s'est pas lié une copie pour laisser ses mains. Cela n'est pas lié à ses mains, il n'y a pas de crinney, mais il n'y a pas de crinney. Il n'y a pas de crinney. Ah, non? Non. 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 A ce propos, je vous raconte un point de cette époque également. Juste avant, alors que les premiers exilés étaient arrivés déjà dans le camp de réfugiés qui se trouvait au nord-est de l'Inde, à Baxa, c'est le moment où il commence à y avoir des transactions pour que certaines terres indiennes soient allouées en quelque sorte aux tibétains pour pouvoir monter des campements un peu partout dans le pays. Et c'est à ce moment-là qu'il a été question que certains maîtres, qui étaient jeunes encore à cette époque-là, donc certains moines, puissent aller dans le sud, dans la région de Bilacoupé, pour instaurer un monastère, etc. Et en fait, les Chinois... Et les Chinois, en fait, essayaient de dissuader le gouvernement indien, les représentants locaux indiens, en leur disant, de toute façon, c'est tibétain, à part manger, boire et dormir, ils font vraiment rien d'autre. Donc vous allez voir, ce sera peine perdue pour vous, ce sera des bouches à nourrir en plus, etc. Et le représentant local de Bilacoupé, en l'occurrence, était déjà bien engagé, pour parler, avec sa santé notamment, et c'était déjà en quelque sorte engagé. Et il s'est dit, bon, c'est bien joli, mais si c'est vraiment le cas, ce ne sera pas facile pour nous, parce qu'on a quand même tous ces champs à entretenir, etc. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc, ces jeunes sont arrivés, qui sont devenus maintenant la génération des aînés, mais qui à l'époque avaient entre 25 et 30 ans, à peu près, donc dans la force de l'âge, ces jeunes sont arrivés, et on ne peut pas dire retrousser leur manche pour des moines, mais en tout cas, se sont affairés, attelés au travail, et même, en fait, avaient créé des groupes, qui travaillaient en compétition, on peut dire, pour mesurer leur force, les uns les autres, de sorte que, peut-être pas en deux temps, trois mouvements, mais en tout cas, la jungle fut défréchée, les champs cultivés, le monastère érigé, etc. De sorte qu'au bout de quelques temps, ce fameux représentant de Bidacoupé est venu les trouver, et il leur a avoué, finalement, ce que les Chinois avaient dit d'eux, et il a dit, moi-même, je suis complètement impressionné, en fait, assez stupéfait, de la masse de travail que vous avez pu tomber, pu accomplir, alors que même, j'ai passé résultat ici, même avec tous les Indiens qui ont autour. Encore une fois, j'ai fait un bât de travail. C'est par rapport à ce pays. Mais j'ai fait un bât de travail. Et c'est de plus, j'ai devoir tout, il n'est pas odieux, donc il n'y a pas de la main. Donc, il n'y a pas de pièce par exemple, donc il n'y a pas de pièce par exemple, C'est une décretion, donc indiscutablement. En même temps, si on regarde, c'était loin d'être un travail vain, finalement, un travail futile, en ce sens que c'est autant de tâches qui visaient à la perduration du Dharma, de la doctrine du Bouddha. Le fait est que ce camp de Boksa devenait trop petit pour accueillir toute la population des exilés. Il fallait à tout prix créer un lieu de vie pour prendre soin de tous ces jeunes qui arrivaient, qui affluaient, et pour les éduquer, leur donner une éducation, qu'ils puissent recevoir ces enseignements. Lorsque l'on réfléchit maintenant à la mort, quand on voit, comme ici, que notre corps, notre vie sont si éphémères, si fragiles, si vulnérables que l'écume, par exemple, il importe de réfléchir à la mort. Et les axes de réflexion sont les suivants. On pense d'abord que la mort est inéluctable, qu'elle est certaine. On pense par contre que le moment de sa survenue est complètement incertain. Et enfin, on pense qu'au moment de notre mort, hormis finalement ce Dharma que nous aurons intégré, rien de nous sera utile. Lorsque l'on réfléchit, on commence à considérer le premier point maintenant, donc le premier axe de réflexion, le fait que notre mort est inéluctable, là ici, on amène également trois éléments. Le premier élément est de considérer que la mort est inéluctable parce que finalement, il n'y a strictement rien qui puisse la contrecarrer, qui puisse l'éviter. Le deuxième point est que la mort est inéluctable parce qu'on ne peut pas ajouter de la vie, on ne peut pas prolonger la vie, on ne peut pas la faire s'allonger. Et le troisième point est que du temps même de notre vivant, de notre vie, on dispose de peu de temps pour pratiquer le Dharma. on ne peut pas la faire s'allonger. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. Ka- острık, carabage, ni misi debe sajo-mehs, Signeux te recyc Él-meu, c'est de supermère. Misi debe sajo-mehs te goza-ne. Misi debe sajo-mehs. Siique marise ni misi debe sajo-mehs. Te debe sajo-mehs, te goza-ne. Ti-chewaq n'ya bathe-same-meu does dire-ne. Les gens vis-à-ne, c'est de supermère de l'în de-gîn-à-ne, Le premier point est qu'il n'existe rien qui puisse nous permettre d'éviter de mourir, de contrecarrer la mort. En effet, si on regarde, ne serait-ce que l'espèce humaine, depuis le début de l'humanité, il n'est pas un seul être finalement qui n'en est réchappé. Il n'est pas un seul être, qu'il soit le meilleur des hommes, qu'il soit le pire des hommes, il n'est pas un seul être donc qui n'ait eu à succomber, à mourir. De même, si on regarde par exemple le Bouddha Shakyamuni, en fait il a montré ce passage en pari nirvana, donc il a montré qu'il quittait son corps pour quelque part montrer très clairement, en fait, qu'à partir du moment où on a pris une naissance, une existence humaine, on a pris renaissance en tant qu'être humain, on a d'autres issues finalement que de quitter une telle existence et de mourir. Où que l'on aille, en fait, il n'existe pas de lieu qui nous protège de cette expérience. Ce que nous disait également Dogeshe Karawa en disant qu'il n'est pas d'endroit de prédilection qui nous permettrait d'être immortel, en quelque sorte, dans lequel nous pourrions demeurer indéfiniment. Que nous blottissions à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un porte, qu'une excavation de rochers ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas à l'abri de la mort. Que nous sortions au contraire de crainte de prendre le toit sur la tête, on n'est pas non plus à l'abri de la mort. Aucun endroit, en fait, aucun lieu ne nous protège. Donc il nous dit, où que vous puissiez imaginer, il n'y a aucun endroit où vous puissiez fuir, en fait, la mort. Il n'y a aucun médicament qui nous rende immortel, il n'y a non plus aucune pratique ou aucun mantra qui sera en mesure également de nous accorder cette immortalité. Dans la mesure où, effectivement, nous avons pris un support sous le... poussé, en fait, par nos émotions perturbatrices, donc qui est le résultat, en quelque sorte, de la manifestation de nos émotions perturbatrices, nous sommes contraints de mourir. Le deuxième axe de réflexion, comme on le disait, c'est qu'en fait, on ne peut pas prolonger la vie, on ne peut pas allonger du temps la vie. Mais il n'est qu'ien? Je ne l'aurai pas assez de tout. Donc, dans le texte, il faut que tu ne l'aurai pas d'eux. Il faut que tu ne l'aurai pas d'eux de Dieu. J'ai plus de tout. Maintenant, il y en a un autre, dans le texte, il faut que tu ne l'aurai pas d'eux. Donc, il faut que tu ne l'aurai pas, tu ne fais pas. En effet, la vie s'écoule, elle s'effile, en fait, comme on le disait tout à l'heure, continuellement. Donc non seulement on ne peut pas la prolonger, mais elle-même, elle s'écoule, en fait. Elle se passe, elle s'écoule, continuellement. Si, par exemple, on a une période de 100 ans, on peut estimer une période de 100 ans de vie, il n'est pas un seul jour, une seule minute, une seule seconde durant laquelle le cours de la vie s'interrompt, en fait, pour en quelque sorte se prolonger ou s'accroître, il ne fait que s'écouler continuellement. Avant de devoir récouler, il faut aussi Moses Séba. Il faut savoir qui va faire la nuit d'un petit. Il faut juste savoirurer que với tout le jour ou d'un petit. Bohm-Bak-Gang-Gang-le-Pay-N, on va en faire passer une Silicon-là. Il faut qu'il se déchauffer il y ait l'opfo qui se rechouler. Si, il faut l' assembler. Conna mag-t-pe par-ch慟. Il est dans un texte appelé les recueils, il est indiqué à quoi ressemble finalement notre existence. Il nous a dit qu'elle n'est jamais que la longue marche, la route qui conduit un animal, dont chaque pas conduit un animal vers son lieu, vers l'abattoir, vers le lieu où il va être exécuté. Il nous dit qu'en tant qu'être humain, tu te crois vivant, mais pense que chaque pas te conduise sur ton lieu d'exécution. Donc la différence peut-être. Il nous dit qu'avec un animal, c'est qu'on n'est pas attaché à une corde, ou par rapport à un forçat, on n'est pas menotté. Donc ce n'est pas de cette façon-là qu'on se rapproche de ce lieu-là, mais il n'empêche que dans la réalité, chaque pas que l'on fait nous rapproche de notre dernier pas, du moment de notre mort. Ça, c'est complètement incontournable. Là où je vis-à-vis de notre mort, c'est-à-vis de notre mort. Il faut mettre en place un animal, c'est-à-vis de notre mort, et d'autres. Ce n'est pas de ce que j'ai pas trouvé, mais ce soit ce que j'ai pas trouvé. sur ce modèle de la persönlichie Est ce qu'on peut dire? Ce qui nous nous permet d'aller chercher Des choses qui nous permettent de dire que cette technique du Dieu-ci C'est la technique du Dieu-ci Je te dis que c'est la technique C'est la technique du Dieu-ci Vous venez avec votre scénario Votre évoque vous connaissez aussi les uns de ces indes ukrainies, Alors les images de Jy嘛, vous connaissez aussi les images de Jy Édias. Je vous connais ? Vous connaissez beaucoup ? Vous connaissez aussi les images d'Athensi, les images de Jy'meus. C'est ça. C'est quoi cela ? C'est ce qui est intéressant dans nos images ? Pareil, on parle de pratiques de longue vie, par exemple, ces pratiques de longue vie en elles-mêmes, il faut être complètement réaliste, elles ne vont pas étendre la vie indéfiniment, elles ne vont pas accroître la vie dans des proportions telles. Elles peuvent favoriser des conditions, réunir des conditions propices, par exemple, stabiliser certains états qui permettent effectivement à une personne de gagner un peu de temps, mais c'est très très relatif. Le troisième axe de réflexion ici, donc, se souvient, c'est qu'au moment de notre, pardon, toute notre vie durant, en fait, nous avons eu peu de temps pour pratiquer le darman. Et cela est combien juste à ce propos, on peut se rappeler de ce qu'a dit Guntang Rinpoche ? Guntang Rinpoche, un éminent, un maître éminent, qui, en parlant de son existence, disait, j'ai passé les 20 premières années de ma vie sans, même, l'idée du dharma, ou sans avoir connaissance nullement. J'ai passé les 20 dernières années suivantes à me dire, je vais pratiquer, je vais pratiquer. Et les 20 dernières à me dire, il est trop tard, il est trop tard, si j'avais su. Et voici le récit de ma vie gâchée. J'ai passé les 20 dernières années si tu a dit... J'ai passé les 25 années, je vais te débrouiller. Alors, j'avais été le 21 ans, je vais te débrouiller. -ils-ci, j'avais commencé à eux-mêmes, il y avait eu un des 5 heures passées, je vais te participer, et je vais te dire. J'ai passé les 24 ans, je vais te faire un de mes deux passées. Le problème dans la voiture, c'est que la voiture va dormir. Il est un moment donné qu'il est toutòicz, Il a fait un moment donné et un moment donné qu'il n'yait en cas. Le problème de la voiture, c'est que la voiture est une voiture. Il est un moment donné, il y a un moment donné, les deux fois en plus que le restaurant, C'est un moment donné à l'ążêtre, Quelle que soit votre âge, c'est-à-dire que vous le savez quelque part, où vous vous situez par rapport à une telle description, ce qui compte c'est où que l'on se trouve, donc de ne pas différer finalement, de ne pas remettre, de ne pas toujours se bercer de cette pensée, je le ferai demain, je le ferai demain, je vais l'envisager après, je le remettrai plus tard, etc. De ne pas se bercer de ce type de pensée parce que finalement demain ne vient jamais en fait, et par contre le moment de notre mort finit lui indiscutablement par arriver. Si nous sommes déjà avancés à un âge, de ne pas non plus conclure il est trop tard, il est trop tard, mais d'utiliser dans un cas comme dans l'autre, chaque minute de notre temps, encore une fois à la mesure de nos moyens, mais autant que possible pour, comme on le disait, examiner notre esprit et chercher, après avoir identifié ce qui s'y trouve, à éliminer ce qui lui est néfaste. A la suite de ce premier type de réflexion, en tout cas de cette réflexion sur cette première, quant à ce premier point en fait, qui est le fait, le caractère inéluctable de notre mort, on arrive à cette conclusion qu'il faut absolument pratiquer le dharma. Ensuite, on réfléchit au fait que le moment de notre mort est complètement incertain. Et pour y réfléchir, on pense sous trois angles, on réfléchit au fait que dans ce monde, on dit littéralement dans ce continent de Jambou de Vipas, c'est-à-dire dans ce continent du sud, dans cette planète, pour le dire en d'autres termes ici, la durée de vie, en fait, est incertaine, donc n'est pas fixe, en d'autres termes. Le deuxième point auquel on réfléchit, et qu'on l'a évoqué hier, c'est que les conditions qui occasionnent la mort sont extrêmement nombreuses, tandis que les conditions qui soutiennent la vie sont très rares, et non seulement elles sont très rares, mais celles-ci peuvent également se retourner contre nous et occasionner notre mort. Et le troisième point auquel on réfléchit, c'est la très grande vulnérabilité de notre corps, sa très grande fragilité. C'est-à-dire qu'on a l'air, c'est-à-dire qu'on a l'air, c'est-à-dire qu'on a l'air, mais ce qui en fait nous pauvrir de la vie, c'est-à-dire que le monde n'a pas eu envie de voir dans coś, c'est-à-dire qu'on a tout, après ces choses, ils ont déjà vu un truc à fond du fait, ils ont tenido une vie dans tout cela, c'est-à-dire des des choses qui s'essant, ils ont donné la vie dans l'air, c'est-à-dire qu'on a produc'on se produit dans ces derniers. Quand on évoque ce premier point, qu'il n'y a pas de certitude quant à la durée d'une existence, donc il n'y a pas de fixité finalement dans la durée d'une existence dans ce monde, en fait c'est quelque chose que l'on sait finalement pertinemment, dans le sens qu'on peut très bien voir autour de nous que la survenue, la mort des êtres, échappe à toute logique, on pourrait dire rationnelle, en ce sens qu'on ne peut pas prédire qu'une personne plus âgée va nécessairement mourir avant une personne plus jeune, on ne peut pas prédire, en effet on sait très bien que des gens meurent jeunes, des enfants, voire des bébés ou même en couche, on peut, des personnes âgées pensent qu'elles sont sur le départ alors que quelques mois où on est plus tard, elles sont encore là, donc il n'y a strictement aucune certitude à ce propos. On parle bien de mort prématurée, donc dans le cas de personnes qui meurent jeune, d'accident ou autre, donc il y a bien cet échappement en quelque sorte à toute logique, tout caractère rationnel. À ce propos d'ailleurs, Maître Atik, de demain ou de la vie suivante, on ne sait pas des deux lequel viendra le premier. En effet, si peu que... On y réfléchisse juste quelques instants. On sait très bien qu'on mourra, ça c'est indiscutable. On n'a par contre absolument aucune idée de quand est-ce que cela se produira. Il suffit que les conditions propices à la mort, donc conditions, on peut dire adverses ou défavorables, surviennent pour que notre vie s'interrompe l'instant suivant. Quand on intègre finalement cette notion-là, il est évident que notre comportement se transforme, nos agissements se transforment et on se prépare finalement pour ce qui nous attend après. Ensuite, la deuxième chose à considérer est le fait que nombreuses sont les conditions propices à la mort, rares sont celles qui soutiennent la vie, et comme on le disait, même ces conditions-là peuvent se transformer en des conditions adverses qui occasionnent la mort. Les Français et la vie s'interrompevent la vie nous entradarent la vie des conditions non se 아서 aux consommateurs demandent ce qui nous ont. Par exemple, quand on parle de conditions qui soutiennent la vie, qui peuvent se transformer effectivement en des conditions adverses, il y a par exemple la nourriture, les médicaments. La nourriture a priori est quelque chose que l'on consomme justement pour nous maintenir en bonne santé et en vie. Il se peut très bien qu'on consomme quelque chose qui nous soit fatal. Un médicament c'est pareil, a priori même si c'est pour nous aider à recouvrir la santé. Il s'avère qu'au lieu d'améliorer notre état, il peut déclencher une autre maladie qui peut nous être elle aussi fatale. Donc ce sont des exemples de nombreux cas de figure semblables. Ça ne se limite pas à la nourriture, aux médicaments, mais c'est valable absolument pour tout ce qu'on utilise. Ça peut être le cas de la maison, de l'habitation dans laquelle on se trouve, qui peut à un moment donné se transformer en cause de notre mort. Ça peut être ce que l'on porte, ça peut être les objets que l'on utilise. Tout finalement peut, alors qu'on l'utilise de manière à faciliter ou soutenir notre existence, peut au contraire nous être fatale. Alors de là à penser par contre que du coup ces choses-là ne soutiennent plus du tout la vie, il y a des points de mesure quand même. Donc quand on est bien clair, ces conditions de prime abord indiscutablement sont des conditions qui soutiennent, ou des facteurs, des éléments qui soutiennent la vie. Ça c'est, il n'y a pas à discuter là-dessus, on dit simplement que de telles conditions, dans certains contextes, dans certaines occasions, peuvent se transformer en conditions adverses. Donc c'est tout, mais en elles-mêmes, il faut qu'elles n'ont pas cette fin-là en fait. C'est qu'elles n'ont pas cette fin-là. et donc je sais. C'est pas l'homme qui est perdu, donc je sais. Je ne sais pas, ça nous carrez cà tousnes on s'hadeo s'hadeo je vous le dis je vous dis c'est le chakdo le chakdo Lorsqu'on entend le troisième élément ici, qui est la fragilité, le caractère vulnérable de notre corps, on pourrait quelquefois émettre des doutes en se disant quand même, un corps c'est quelque chose d'assez résistant, d'assez robuste, d'assez solide. Donc oui, à un certain niveau, mais quand on parle ici de sa vulnérabilité, c'est qu'effectivement il suffit quelquefois de très peu pour nous être fatales. Il suffit par exemple d'une écharde, d'une épine par exemple, qui occasionne une plaie, un abcès, etc. et qui nous soit fatale, ou d'une petite piqûre par exemple d'insecte pour que cela nous soit fatale. Donc il suffit de quelque chose de minime pour cela. Donc ça ne veut pas dire en contrepartie que le corps aussi ne soit pas résistant, solide, robuste, bien sûr. Cette résistance, effectivement, cette robustesse du corps, on la touche par exemple, dans les cas de personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, dont on attend le départ d'un moment à l'autre et qui tiennent extrêmement longtemps, parce que justement, le corps a aussi cette résistance-là. Donc ça, ce n'est pas l'aspect qui est envisagé dans cette réflexion, c'est au contraire sa vulnérabilité, qui est bel et bien réelle, il suffit quelquefois d'une cause insignifiante, comme une piqûre, une écharde, une épine, peu importe, pour occasionner la mort. C'est pas grave. Lorsque l'on réfléchit à ce deuxième facteur, qui est le caractère complètement certain du moment de notre mort, en pensant que la durée de la vie d'un être n'est pas fixée, qu'il y a plus de conditions défavorables que favorables, comme on l'a vu, que le corps présente cette grande vulnérabilité, cette grande fragilité, quand on prend en compte ces facteurs-là, on arrive à cette conclusion que, oui, on a dit précédemment qu'il nous faut pratiquer le dharma, mais il nous faut le faire sans tarder, sans délai, parce que, comme on le disait, de demain ou de la vie suivante, on ne sait pas des deux, lequel viendra le premier, donc il n'y a pas lieu de différer plus avant, finalement, notre utilisation du dharma, notre pratique du dharma. Le dernier point, ensuite, sur lequel on réfléchit, quand on médite ainsi, ou on réfléchit à notre mort, c'est le fait qu'au moment de notre mort, rien, alors on dit littéralement rien, hormis le dharma, ne nous sera utile. L'on réfléchit au fait qu'effectivement, au moment de notre mort, aucun de nos biens, de nos possessions, ne sera de la moindre utilité. Au moment de notre mort, nos proches, nos amis, notre famille, cet entourage, en fait, ne sera lui aussi d'aucune utilité, au moment de, sous-entendu, au moment de l'expérience même de notre mort. Et tout comme notre corps, à ce moment-là, ne sera d'aucune utilité. En effet, au moment de notre mort, quels que soient les biens que nous ayons amassés tout au long de notre vie, quand bien même sont-ils conséquents, à ce moment-là, nous ne nous servirons strictement à rien, nous ne pourrons strictement à rien prendre avec nous. Il est dit d'ailleurs qu'au moment de sa mort, le roi part sans son royaume, et le mendiant part sans son baluchon. Au final, ils sont tous les deux dans la même situation. Ça voilà. Certains êtres fortunés, on pourrait dire, planquent leurs magots sous la terre. Est-ce que ça les amène à quelque chose ? C'est à discuter. Mais c'est à discuter, ils ne sont même pas, copies de morts de亲bos. Ici, on ne인이 jamais connaître encore. T'a Dit, on ne doit sortir par un petit peu, C'est à discuter, ça n'a dit. Il faudrait très bien voulu, alors que eu l'amène à ça. Alors, je ne vais pas poner le terrain. Si on nails le coucher sur leur langue, alors qu'ils ne sont toujours sûrs, il ne soit vers le birem dadurch. Lorsque les tibétains ont fui, il semble que lors des voyages, il les accompagnait un militaire chinois qui a pris l'exil, lui aussi, qui a fui avec son épouse. Et quelques temps après, il semble que son épouse soit décédée, et il semble que leur coutume familiale voulait d'enterrer à côté du défunt ses bijoux d'argent, etc. Et bien sûr, quelqu'un a eu vent de cela, et peu de temps après les funérailles, est allé s'empresser de déterrer cette fortune, en fait. Donc au moins, ça a été utile à quelqu'un. Mais au final, pour aussi servir notre propos, ça n'a pas vraiment servi à cette femme qui est décédée, donc à cette dame, c'est celui par contre qui a vu enterrer cela. et puis sur le travail, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au moment également de la mort, lorsque survient en fait la mort, non seulement nos biens, nous devons les laisser, mais également notre entourage, notre famille, nos proches, nos enfants, etc. Tous ces êtres ne font pas le voyage avec nous, en fait, nous devons les laisser. Et non seulement finalement cet entourage, lui non plus, n'est d'aucune utilité à ce moment-là, même il peut présenter un danger, en ce sens que par la force des liens d'attachement, enfin de l'attachement qui nous unit, ses proches peuvent par exemple être sujet à une très grande tristesse, donc pleurer, etc. Ce qui peut même agiter, en fait, l'esprit de la personne en train de mourir. Donc vous qui avez conscience de cela, j'en profite pour vous dire ici cela à ce point, essayer autant possible, dans l'entourage, donc d'une personne qui s'en va, de contribuer, en fait, à un apaisement, en fait, de l'esprit de chacun, que chacun soit le plus paisible possible, le plus apaisé possible, de sorte justement à ne pas troubler, à ne pas perturber l'esprit de celui qui part. Lorsque l'on s'en va, se trouve donc à côté d'une personne en train de mourir, si l'on connaît la confession, par exemple, d'une telle personne, si celle-ci a une foi particulière, il importe de lui rappeler, en fait, ses propres objets de foi, donc lui rappeler des choses, enfin des points de sa religion qui l'inspire. s'il s'agit du dharma, ça peut être, par exemple, ramener à l'esprit de cette personne son maître spirituel, par exemple, lui permettre de poser son esprit sur ses maîtres, si l'on connaît sa pratique, par exemple, de lui permettre de replacer son esprit sur l'esprit d'éveil, par exemple, si elle est sa pratique, ou quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'agit de l'esprit 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 de l'esprit. Il est un effet extrêmement important, au moment de la mort, d'aider la personne en train de mourir à ne pas garder ou laisser son esprit aller, enfin, se trouver sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion, donc d'une perturbation puissante, mais au contraire, donc, de l'amener à avoir l'état d'esprit, donc, le plus paisible et le plus constructif, positif possible. Pourquoi cela ? C'est parce que sur son continuum mental, son courant de conscience, se trouvent de très nombreuses empreintes, dont des empreintes de karma vertueux que cette personne a accumulées, donc, à travers ses différentes pratiques, ses différents états d'esprit vertueux, positifs, qu'elle a générés. Empreintes qui ont été préservées, parfois, par exemple, à la faveur de dédicaces, et ces empreintes, en fait, donc, de karma introducteurs positifs, donc, sont présentes dans son esprit, et si, justement, la personne génère des états d'esprit positifs à ce moment-là, au moment de la mort, ce sont de telles empreintes qui seront activées et propulseront vers une renaissance favorable. D'où l'importance, en fait, assez capitale à ce stade-là d'amener la personne à avoir l'état d'esprit le plus d'abord paisible, serein possible, et ensuite le plus positif, constructif possible. Et donc, finalement, on réalise, donc, au moment de notre mort, la seule chose qui nous est vraiment d'utilité, c'est ce dharma que l'on aura intégré, finalement, à savoir, donc, ces actions vertueuses, etc., ou ces qualités que l'on aura développées. Donc, ni nos possessions, ni nos biens, ni notre entourage, ni notre corps, ne nous serviront d'aucune façon à ce moment-là. Et la conclusion à laquelle on arrive, donc, au terme de cette nouvelle réflexion, c'est de se dire, non seulement il faut que je pratique le dharma, que je le pratique de suite, mais que je le pratique avec la plus grande pureté possible, de manière la plus pure et la plus intense, peut-être dire, ici, possible. Quoi que je fasse, en d'autres termes, que j'aille, que je vienne, que je me pose, que je prenne du repos, que je parle, que je boive, que je mange, enfin, quoi que ce soit que je fasse, que ces activités soient intimement liées, en fait, au dharma. Attention, par contre, que ça ne devienne pas obsessionnel, non plus, enfin, que vous tourniez court avec ça. Parce que si ça devient si obsessionnel, donc, et que, attention, il faut tout arrêter, parce que vous pratiquez le dharma dans ces instants-là, et vous faites ça, et vous faites ça, et vous faites ça, ça devient, votre esprit se retrécit tellement, se contracte, finalement, tellement, que ça engendre du long, c'est-à-dire, ça déséquilibre, en fait, nos humeurs, l'énergie, en d'autres termes, ou le vent, ça est beaucoup trop puissant, et donc, ensuite, on peut dire, dans le meilleur des cas, on se met en colère, dans le pire des cas, ça engendre des désordres nerveux. Donc, ce n'est pas non plus le résultat escompté. Donc, envisagez cela de la façon la plus ouverte et détendue possible. Voilà. On s'arrête là. Si vous avez des questions, vous pouvez noter, Digorez, vous pouvez le noter. Allez, plus tard. Ah oui, à deux heures et quart. 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 Oui. On se retrouve à deux heures et quart. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada .